Et si l'on partait à l'aventure, c'est ce qu'on va faire dans cette émission spéciale, JT Montagne, puisqu'on a un invité d'honneur, c'est Charles Hedrich. Alors c'est vrai qu'Emmanuel, quand on parle de Charles Hedrich, c'est l'homme à tout faire de l'aventure. On le sait, c'est vrai Charles, on vous a vu sur les quatre coins du monde, depuis l'Everest jusqu'au passage du Nord-Ouest plus récemment. Et là, vous repartez avec une nouvelle aventure, toujours. Déjà, j'ai envie de dire, ça ne s'arrête jamais, vous avez toujours des projets en cours, toujours des rêves inachevés ? J'en ai des projets en cours, j'en ai 44. Vous voulez que je vous donne le 44e ? Alors le top 100. Non, le 44e, je vais essayer de battre le record de distance sur une heure à vélo des plus de 100 ans. Mais vous courez après quoi finalement ? Alors, pour moi, ma passion c'est la compétition. Bon, donc là on est en Haute-Savoie, si j'avais pu gagner la coupe du monde de ski alpin, c'était pareil. Bon, je suis moniteur de ski, je skie, mais bon, d'abord les choses ne se sont pas présentées comme ça, puis de toute façon j'avais certainement pas le talent pour courir à ski. Donc d'une certaine façon, je le dis parce qu'on est en petit comité, je suis sur le terrain de l'aventure, parce qu'il y a beaucoup de gens que ça énerve, ce que je vais dire, par opportunité. C'est-à-dire ? C'est-à-dire parce que c'est là où je suis bon. C'est là où j'ai senti qu'à l'opposé du ski, du vélo ou du tennis, là actuellement, je fais tous les tournois de la région au tennis, mais j'ai un petit classement, je ne vais pas gagner Roland-Garros. Et puis je ne pouvais pas le gagner, mais bon... Donc c'est la fibre compétition qui vous fait faire tout ça. Voilà. Alors par exemple... Et ça, ça reste, ça reste avec le temps. Parce qu'on a l'impression, la sagesse arrive, on peut se dire, pour la compétition, c'est fini. Vous, vous dites non, bien au contraire. Ça dépend du tempérament. Et demandez à mes adversaires de tennis, et pourtant on ne joue pas à très haut niveau, demandez si c'est facile d'arriver à me battre. Alors Emmanuel, c'est vrai, on a maintenant... On sait à quoi vous... Qu'est-ce que vous cherchez finalement dans la vie. Simplement un petit mot, parce que c'est vrai qu'il y a une nouvelle aventure qui se prépare. Voilà, c'est vrai qu'une nouvelle aventure qui avait commencé d'ailleurs l'année dernière avec ce passage du Nord-Ouest en solitaire à la rame. Donc pour resituer, dites-moi si je me trompe, c'est le passage du détroit de Béring, passage entre l'Alaska et la Russie dans le Pacifique, jusqu'aux côtes du Groenland en Atlantique, en passant au-dessus de l'Alaska et du Canada. Voilà, exactement. Donc ça permet de relier par l'extrême nord de l'Alaska et du Canada le Pacifique à l'Atlantique, dans les glaces, dans la banquise. Comment on en vient à l'idée d'une aventure comme ça ? Et solitaire. Et solitaire, qui plus est. Alors, en fait, le passage, je le connais. Je l'ai déjà fait. Je l'ai fait à la voile. Donc à la voile, c'est fantastique. Mais on va dire, ce n'est pas un exploit absolu. Avec un bateau d'exploration polaire qui s'appelle le Glory of the Sea, je suis passé là-haut en 2009. Et vous vous êtes dit, il faut que je revienne pour ramer, c'est ça ? Exactement. Je me suis dit, il faut que je revienne pour faire quelque chose de plus extraordinaire. Ça ne vous suffisait pas, justement, ce passage ? C'était déjà une première ? Non, non, non. Enfin, l'expédition sur laquelle on était, était une première. C'était un premier tour du monde par les deux pôles à la voile. Donc France, Groenland, passage du Nord-Ouest, descente du Pacifique, Antarctique, Cap Horn, retour France. Mais le passage du Nord-Ouest lui-même, on était le 29e, précisément, voilier à passer là-haut. Par contre, à la rame, là, on est dans une autre... Voilà. Donc le projet, c'est de partir fin juin, d'aller jusqu'à début septembre. Fin juin, pourquoi ? Parce que c'est à fond de les glaces. Début septembre, ou fin septembre, c'est le début de, à nouveau, la glaciation. En attendant, vous vous êtes préparé, on vous a suivi. C'était au lac Vert, c'est ça, au-dessus de Passy. Et là, vous nous avez fait quelques images de préparation qui consistent à quoi comme préparation ? Alors, la préparation, c'est de tester le bateau dans les glaces. Les conditions au lac Vert, pour ceux qui connaissent... C'est au-dessus de Passy. C'est au-dessus de Passy. C'est un coin absolument magnifique. Et on a eu une chance extraordinaire parce qu'on a eu des conditions de glace sur ce petit lac exactement similaires à des conditions qu'on rencontre sur la banquise. Alors, on va voir quelques images, justement, de votre entraînement. Mais c'est vrai que pour arriver à là, il faut une confiance déjà totale dans votre matériel que vous avez conçu de A à Z. Alors, le bateau, en fait, c'est un bateau totalement unique. On le voit là, on le voit à l'écran, là. Voilà. C'est ça, hein. C'est ça. Donc, 160 kg, Kevlar carbone. Donc, c'est le même matériel que les gilets pare-balles des CRS. Donc, totalement, bon, indestructible. Donc, je peux percuter la banquise, je peux percuter les icebergs sans aucun souci. Et puis, également, extrêmement léger, 160 kg à vide. Ce qui me permet, quand je rencontre de la banquise, de pouvoir le tracter seul. Au-dessus de la glace. Sur la glace, donc le transforme en traîneau. Et d'avancer comme ça, de bout de glace en bout de glace. Mais comment vous faites, par exemple, la nuit, si vous dormez ? Vous allez bien dormir, quand même. Vous laissez le bateau dériver, c'est ça ? Alors, bon, il n'y a pas de nuit, déjà, là-bas. Oui, c'est vrai. C'est la nuit polaire, oui, c'est vrai. Donc, bon, disons, par nature, je suis plutôt un gros dormeur. Mais par contre, quand je suis vraiment en expédition, j'arrive à dormir très peu, par période de 5-10 minutes, et tenir comme ça pendant des jours et des jours. Quand c'est vraiment nécessaire, la technique sur le passage du Nord-Ouest avec ce bateau, c'est d'ancrer, j'ai un petit grappin de 3 kg, et j'ancre le bateau, je jette l'ancre en pleine mer, il n'y a jamais plus de 30 mètres de fond, c'est des fonds sablonneux qui accrochent très très bien, et j'attends que ça se passe. Tiens, on voit les conditions de l'intérieur, regardez, c'est vrai que c'est le studio-cabine. Voilà, et on voit mon petit chien avec qui je m'entraîne au quotidien. Vous allez l'emmener, non ? Non, parce qu'il va s'embêter sur le... Il serait bien utile pour prévenir contre les ours blancs, mais non, il va s'embêter en tournant en rond sur le bateau. Là, on vous voit justement faire des exercices de salage-désalage, retourner de bateau, donc ça peut totalement arriver. Ça m'est arrivé, sur la première saison, ça m'est arrivé. Et ça, justement, votre bateau est conçu parfait pour résister à tout problème. Alors, on ne cherche pas. Là, je m'amuse à l'entraînement. En situation, ça ne rigole pas du tout, parce qu'on le voit venir. Ça veut dire qu'il y a des vagues, ça veut dire que ça déferle. Le bateau est vraiment étudié pour revenir à l'endroit tout seul, mais le stress est surtout lié au fait de ne pas se faire mal à l'intérieur et, encore plus important, de ne rien casser. Parce que le bateau lui-même, la coque du bateau, elle ne risque pas grand-chose. Par contre, tout ce qui est accessoire, appendice, là, c'est très facile, surtout si en plus, il y a de la glace, des bouts de glace, des gros leurres, de tout casser. Quand je dis tout casser, ça va être un vernail, des rives, les rames, même si elles sont attachées, c'est des rames en fibre de carbone, c'est très facile d'arriver à les détruire. C'est très solide, mais en même temps, ça casse comme une allumette. Par contre, on voit les progrès techniques, la combinaison, elle est complètement étanche, c'est ça, elle vous préserve du froid. Alors, la combinaison, j'ai testé le truc, j'arrive à tenir 36 heures dans de l'eau glacée, dans un relatif confort. Et c'est quoi ? C'est une nouvelle combinaison que vous avez testée ou c'est déjà du produit qui était déjà sur le marché ? Non, non, ça, c'est des produits qui sont sur le marché, c'est les combinaisons qu'on appelle, le nom, c'est des TPS, les combinaisons de survie, voile. Par exemple, c'est la même combinaison que celle que j'avais pour le Tour du Monde pendant le Vendée Globe. Alors, il faut lutter contre quoi quand on part sur une aventure comme ça ? Parce que c'est quand même une aventure qui va durer deux mois. Oui, trois mois même. C'est quoi ? C'est plutôt la solitude, non ? Ou on ne voit pas le temps passer, finalement ? Alors, moi, si vous voulez, en expédition, je suis tellement motivé par le résultat que tout le reste, pour moi, fait partie de l'objectif et ça fait partie du tout. Donc, non, il faut lutter. Alors, la rame, il faut savoir que même si là, on est dans des conditions extraordinaires pour ce qui est des paysages, pour ce qui est de la faune, de toutes les expéditions que j'ai pu faire, je n'ai jamais été au contact de la faune d'une façon aussi proche, baleine, béluga, ours, etc. Mais, par contre, c'est quand même ingrat, la rame. Donc, il faut arriver à se motiver pour ramer des heures et des heures et on ne peut pas dire que ça soit fun comme peut l'être le ski ou le parapente ou des choses de genre. La preuve, vous avez fait une première partie, vous avez ramené des images. Ça aussi, c'est intéressant, Manu, c'est qu'en même temps, vous filmez, c'est ça. Alors, je filme et puis sur le passage, là, j'ai six petits villages Eskimo dans lesquels je m'arrête pour ravitailler. Donc, ça me permet d'avoir un bateau léger et dans chacun des villages Eskimo, même les plus petits, il y a toujours Internet. Donc, ça me permet d'envoyer des images à mon équipe. Ça, aujourd'hui, c'est possible d'imaginer une aventure sans être finalement relié au monde extérieur, sans être relié à Internet ou avec un routeur. Je suppose que vous partez avec quelqu'un qui prépare en tout cas les conditions météo de votre aventure. Alors, moi, j'ai un routeur, c'est quand même une aide considérable. Là, on pourrait quand même le faire sans routeur. Mais je dirais aussi, ce qui ne me dérange pas, enfin, j'adore parler de mes expéditions, mais c'est aussi, aujourd'hui, partie intégrante de l'aventure. Si je vis à Saint-Nicolas-de-Véros comme un ours, sans parler à personne, eh bien, les partenaires, ça ne va pas trop leur plaire. Exactement. En plus, vous avez une équipe quand même qui vous suit, non ? Ah ben, aujourd'hui, oui, une équipe aussi bien. On les a vus, là. On a vu ceux qui préparaient le bateau, qui m'ont accompagné. Voilà. Et puis, j'ai besoin d'une équipe parce que dans mon style, donc, vous voyez, là, pourtant, je pars dans un mois, mais je ne suis absolument pas dans l'expédition. Je me connais. Même cinq minutes avant de partir, je n'aurai pas la tête encore vraiment dans l'aventure. Donc, il faut absolument que pour tout ce qui est logistique, préparation du bateau, relation, donc, j'ai une équipe autour de moi. Allez, Charles, c'est vrai que vous n'êtes pas un ours. La preuve, vous parlez bien. Allez, tout de suite, on va regarder. C'est ça, la première partie, Manu. La première partie, les images que vous nous avez rapportées, justement, c'était l'année dernière, en 2013. Vous êtes donc parti du détroit de Béring jusqu'au point culminant, au point le plus nord de l'Alaska. Exactement. Donc, détroit de Béring face à la Russie et toutes les côtes, c'était probablement, probablement, même si à la rame, il faut être très prudent, la partie la plus engagée. Parce qu'engagée dans le sens où c'est la partie où il y a le plus de tempêtes et où je suis par moment obligé d'aller très loin des côtes. On voit des photos, c'est ça, là. Alors, expliquez-nous, justement, ça, c'était votre départ. On va peut-être écouter, on vous écoute, là. Là, on voit même... Un petit peu plus loin. Et là, nous sommes avec des Esquimaux, Tchouk, qui viennent d'attraper, il y a quelques heures, la première baleine de la saison, avec le petit bateau qui se trouve là. Ils sont cinq à bord. Et ils l'ont ramenée, une fois la baleine tuée, ils l'ont ramenée en tractant la baleine qui flottait sur le dos. Et là, ils la découpent avec des quartiers de viande. Ils ont l'air de se réjouir d'avoir une nourriture aussi fraîche et très bonne. Voilà. Donc, c'est vrai que là, on vous avait fait beaucoup de rencontres. Je pense que c'est ça aussi, même si c'est en solitaire. Il y a quand même le facteur humain avec les rencontres des peuplades locales qui doit faire la différence. C'est un facteur quand même important de votre aventure. Alors là, en plus, il faut savoir que les Esquimaux, c'est le terme générique. Après, il y a les Inuits, enfin il y a les Tchouk, les Inupiaques, les Inuits. Mais ce sont des peuples qui sont extrêmement accueillants, toujours en train de rigoler, très curieux. Alors par exemple, quand je termine mon expédition sur la première saison à Toutouillac-Touk, c'est le nom du petit village, je cherche un endroit pour hiverner mon petit bateau. On le voit là, on le voit là. Et je frappe à une porte et immédiatement, on me propose la maison pour rentrer le bateau. Et actuellement, il se trouve à côté, rangé, à côté, bien au chaud, des traîneaux à chiens. Ce qu'il veut dire, là, on voit, c'est le top départ. Ça, c'est le top départ, ça c'était le, voilà, exactement détroit de Béring. De l'autre côté, on voit les côtes de la Russie. Et c'est étonnant qu'il n'y ait pas de vent au détroit de Béring. D'habitude, ça souffle là, non ? Oui, alors justement, là, j'étais en attente, ça devait faire 8 jours que j'attendais que le vent se calme. Oui, parce que c'est ça qui est difficile. Vous l'aimez finalement, cette région, non ? Alors... Ça paraît inhospitalier, mais finalement, comme vous dites, on peut faire des rencontres et on peut voir des choses. Alors, les rencontres sont extraordinaires. Moi, tout me plaît. Donc, maintenant, j'ai quand même quelques préférences. Côté détroit de Béring, il faut savoir que c'est, on le voit d'ailleurs sur ces images, c'est souvent gris, brumeux, pluie et beaucoup de coups de vent. Donc, c'est quand même pas l'idéal. Maintenant, la deuxième partie, en principe, donc toutes les côtes, l'extrême nord de l'Alaska, c'est beaucoup plus ensoleillé. La banquise, les glaciers qui descendent de la montagne, donc c'est des paysages absolument fabuleux. Dites-moi, on voit la difficulté que vous avez. C'est pas facile à mettre le bateau à l'eau. C'est ce qu'on est en train de voir. Il faut être costaud, parce que c'est vrai que les vagues ont tendance à ramener le bateau sur la rive. Oui, alors, en fonction des expéditions sur lesquelles je suis, j'ai un gabarit qui est plus ou moins bien adapté. Alors, sur la rame, ça tombe bien. Oui, vous êtes grand. Voilà, parce que l'inertie, parce que c'est comme sur un siège d'aviron, ils nuisent. Donc, d'avoir l'inertie, c'est bon. Et d'avoir pas mal, d'être relativement lourd, c'est aussi un avantage considérable. Surtout que vous n'étiez pas rameur. Alors, c'est une discipline que vous découvrez, en plus. Oui, alors, attention. La rame océanique, c'est bestial. Certains, ça ne va pas leur plaire. Mais enfin, la technique, bon, il faut tirer. Il faut tirer, quoi. Il faut tirer sur les avirons. Donc, ça n'a rien à voir avec la montagne, le ski. Ça veut dire que vous pouvez faire combien, alors ? De mille marins par jour ou de kilomètres, à peu près ? Vous avez fixé quoi ? Alors, ce bateau, par rapport au bateau sur lequel j'ai fait l'aller-retour sur l'Atlantique à la rame, il est beaucoup plus léger, beaucoup plus rapide. Donc, il ira plus vite, oui. Voilà. Alors, je donne un chiffre précis. Mer plate. Pas de courant, pas de vent. J'arrive en déroulant à avancer à 6 kilomètres à l'heure. Et je peux tenir 24 heures quasiment. D'accord. C'est-à-dire, on fait le chiffre. Si vraiment, je suis à bloc, je peux faire plus de 100 kilomètres dans la journée. Regardez, regardez, les paysages, comme si on y était. C'est ça qui est intéressant dans cet extrait. Tiens, on va vous écouter. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de nous dire. Donc là, je suis à la Pointe-Barreau. C'est vraiment à l'endroit, l'extrême nord de l'Alaska. Donc, on voit qu'il y a pas mal de glace. Aux larges, j'ai complètement pris. Et l'énorme danger, c'est qu'il y a des courants qui peuvent aller jusqu'à 7 kilomètres heure. C'est-à-dire, s'ils vont dans le mauvais sens, je n'arrive pas à les contrer. Donc, je peux me laisser embarquer dans des directions que je ne souhaite absolument pas. Là, vous avez mis une caméra. Tiens, on va vous écouter. Je suis enchaîné vraiment. Bon, là, il a progressé. J'arrive à progresser. Donc, très, très lentement. Donc, au prix d'une dépense d'énergie phénoménale. Donc, ce n'est même pas la peine de songer à m'engager là-dedans. En plus, c'est dangereux. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de vent. Mais si je suis pris par un coup de vent, sérieux, ces blocs s'enchevêtres. Et là, on en voit un qui vient de bouger, là. Et ça fait comme des blocs, en fait. Ça fait comme des blocs de béton. C'est marrant parce qu'on ne s'en aperçoit pas. Mais c'est vrai qu'il y a du danger, il y a du risque. Manu ? C'est vrai qu'on parle de préparation avec le bateau, avec des essais sur le lac vert. Vous disiez que cinq minutes avant l'aventure, vous n'étiez pas encore dedans. Comment on se prépare psychologiquement à passer autant de mois, finalement, en totale autonomie ? Moi, je ne me prépare pas. Donc, c'est pas qu'un avantage. Il y a aussi des limites. Comme je le disais tout à l'heure, il faut impérativement que j'ai une petite équipe autour de moi pour songer à tout. Mais j'arrive, on va dire, à partir sur cette expédition. Encore une fois, cinq minutes avant, je peux dormir comme une marmotte. Et puis, à l'inverse, dès que j'ai mis le pied à terre, je bascule tout de suite. Pour illustrer ce que je suis en train de dire, je parle de l'expédition de l'été dernier. Et pour moi, elle est rangée dans ma mémoire comme les premières expéditions que j'ai pu faire en Himalaya il y a 30 ans. Mais ce qui veut dire que vous allez refaire le même parcours, vous repartez au même endroit ou au contraire ? Je repars exactement de l'endroit où j'ai laissé le bateau. Donc, ça, vous l'avez déjà fait. Ah oui, d'accord, vous avez laissé le bateau. D'accord, donc c'est une suite, finalement. C'est une suite. C'est ça, avec une prolongation. Donc, le bateau qui est là-bas, on le rappelle, à Charles Edrich, qui est l'invité de cette émission spéciale. On parle évidemment à la fois, on peut dire montagne, mais surtout aventure. Parce qu'on est plutôt côté mer, là. Aventure. Enfin, l'article, c'est à mi-chemin. Oui, 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 je suis d'accord. Non, c'est pour ça qu'on peut être hésitant. Et quelque part, sur les traves de Steve Fossett, un grand autre aventurier dont, finalement, vous prenez un peu la suite. Alors, c'est mon modèle, s'il faut ça être. C'est celui dont je m'inspire. Je ne l'ai jamais rencontré, parce que, malheureusement, il a disparu. Mais c'est celui, quand je démarre ma passion d'aujourd'hui, en 2003, c'est celui dont je m'inspire au quotidien. Le plus, oui, c'est ça. Donc, ça y est, on a trouvé. Donc, après qui vous courez, finalement, c'est ça. C'est un peu ça. Et puis, avec l'envie également de le graver, c'est-à-dire qu'il y aura un film qu'on va réaliser. Et il y aura plusieurs interviews, évidemment, pour essayer de marquer ça. C'est important, Charles, de le partager, c'est ça ? C'est important, évidemment, de parler de ces expéditions. Et puis, actuellement, si vous voulez, je suis très ami avec Francis Deloche-Denoyel, le dernier témoin de l'expédition Herzog. Et, bon, l'aventure. Parce que, si vous voulez, la montagne, les expéditions, aujourd'hui, on va parler du Lichetech qui réalise une première absolument phénoménale sur la Napurna. Donc, on est dans l'exploit absolu. Mais l'aventure, elle existait aussi, il y a 50 ans, et la part, sur ce premier 8000, réalisé par l'équipe avec Herzog-Lachnal au sommet, il y a la partie montagne qui est très importante, mais il y a aussi une partie purement aventure, qui est au moins aussi importante. Et vous, c'est ce que vous voulez, c'est ça ? Moi, ça me passionne, l'aventure. Et c'est pour ça que l'aventure, vous pouvez le définir comme étant une compétition, mais ce n'est pas forcément de la compétition. Ça peut être également autre chose. C'est-à-dire, pas seulement d'aller découvrir. Pour moi, si vous voulez, l'aventure, chacun la vit un petit peu à sa manière. Quand on aime la randonnée, le Tour du Mont-Blanc, ce n'est pas un exploit, c'est passionnant. En famille, par exemple, il m'arrive souvent de faire le GR20 en Corse, c'est extraordinaire. Et on est déjà en pleine nature, on est déjà dans des contextes, si vous n'avez pas beaucoup d'habitudes, où vous êtes obligé de vous engager un petit peu, d'imaginer ce qui va se passer. Donc, on est déjà dans l'aventure. Charles, il y a déjà un site internet, je pense, non ? Oui. On peut voir à peu près ce que vous préparez. Voilà. C'est quoi ? Respectons la Terre, ou Charles Elrich. Alors ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous mêlez, évidemment, l'utile à l'agréable pour essayer de défendre des associations comme Respectons la Terre, c'est ça ? Voilà, et à travers ce genre d'aventure, les images qu'on tourne, il est très facile de sensibiliser tout type de public au développement durable, au réchauffement de la Terre, à la fonte de la banquise, à la pollution. Finalement, c'est là le premier lieu où on s'en rend compte, l'effet direct du réchauffement climatique. On le voyait avec les images de banquise tout à l'heure. Vous, vous vous en rendez compte directement ? Ah ben, on s'en rend compte. Et on a même, avec Arnaud Tortel, quand on réalise une première au pôle Nord, on n'est même pas passé loin de la catastrophe, on va dire, liée à ce réchauffement de la Terre, à la fonte de la banquise. On est parti du pôle Nord avec une banquise totalement constituée, moins 52 degrés, 200 km du pôle Nord. On s'est retrouvé avec des températures positives. Conséquence, plus de banquise. Mais le problème, c'est que là, on n'avait même pas un canote à rame. On avait deux traîneaux de 2,30 mètres de long. Oui, on sait quand vous partez, c'est fin juin, mais on ne sait pas quand vous arrivez, fin septembre. Oui, de toute façon, à partir de fin septembre, ça regèle. Donc, je n'ai pas le choix. Donc, il faut arriver. Il faut que j'arrive. D'accord. Et puis, c'est intéressant parce que, parallèle, Emmanuel, vous aussi, vous allez partir. Mais côté Alaska, c'est ça ? À mon moindre niveau, oui, oui, ce sera direction le fleuve Yukon, un petit peu plus au sud de vous. Donc, qui sait, on se retrouvera peut-être sur le vol de retour pour quelques trentaines de kilomètres. Pourquoi ? Parce que ce sont des régions qui sont fascinantes, c'est ça. Et c'est ce que disait Charles. Moi, j'aime bien quand il a fait cette définition, en disant finalement, il reste encore des lieux où on peut vivre l'aventure. Et je pense que c'est ça, Charles. C'est ce qui vous pousse. Ah ben, il y a des tas de lieux, par exemple. Mais celui-là, c'en est un, quand même. Bien sûr, j'en donne un autre. Parce que l'expédition suivante est déjà arrêtée. On va essayer, avec Céline Bazin, d'être les premiers à faire une traversée intégrale en autonomie du désert de la Takama. À pied, là, cette fois-ci. À pied. Donc là, on est aussi un petit peu dans l'aventure. En tout cas, ça fait plaisir. Parce que vous êtes le Tintin reporter. C'est-à-dire qu'on vivra ça. Deuxième Tintin reporter avec Manu. Parce que vous allez nous faire aussi un film, Manu. Vous partez à combien, à trois ? On part à deux. Et finalement, on va vous faire vivre les aventures petit à petit. Passez quelques images tout au long. Je vous dis, l'aventure, elle part ici. TV8 Montblanc, vous n'hésitez pas. Vous avez des projets. Venez, venez les partager. Et puis également, venez nous dire ce que vous souhaitez faire. Vous voyez, je trouve que c'est bien comme point de départ. Ce qui veut dire qu'on va vous suivre tout le temps. Parce que je crois que vous aurez une radio. Enfin bref, on va pouvoir vous suivre presque. Pas tous les jours, mais de nombreuses fois. Dès que vous aurez des escales, c'est ça. Alors, j'ai un téléphone par satellite. Aujourd'hui, ça marche aussi bien qu'un téléphone portable, on va dire, en France. Et puis, à chaque escale, j'envoie des images. Eh bien, on les montrera. Très bien. Merci Charles, en tout cas. C'est un plaisir. Alors, on vous souhaite faire bon vent, parce que vous, vous allez plutôt ramer. Le moins de vent possible. Voilà, le moins de vent, c'est important. On vous souhaite au contraire bonne aventure. Et puis Emmanuel, pareil, parce que c'est vrai que ça va être passionnant, ce que vous allez vivre. Vous voyez, ça démarre comme ça. Et nous, on va rester là au moins tout l'été. Merci de votre attention. Et puis, n'hésitez pas, si vous partez en aventure, profitez-en. Merci. Merci.